La puissance de cet engin était supérieure à 2 mégatonnes. L'atoll de Fangatofa, situé 50 km plus au sud, fut à son tour transformé en base militaire. Moins importante toutefois que celle de Mururoa, puisque 500 personnes seulement y travaillent en permanence. Le centre d'expérimentation du Pacifique est devenu opérationnel pour la première fois en 1966. Le premier tir, auquel devait assister le général de Gaulle, reçut le nom de code de Bethelgeuse. Il s'agissait d'un tir sous-ballon qui offrait à l'époque le maximum de sécurité radiologique. Le 16 juillet 1968 est essayée la première charge opérationnelle dopée avec fission d'uranium enrichie, d'une puissance d'une demi-mégatonne. Et le mois suivant, le 24 août, la France accédait au rang des puissances thermonucléaires grâce à la réussite de l'expérimentation au-dessus de l'atoll de Fangatofa de l'engin Canopus. La puissance de cet engin était supérieure à 2 mégatonnes. Après 45 expériences, à la fin de 1974, la France décidait d'interrompre son programme d'expérimentation de l'atmosphère et de procéder, à partir de 1975, à des essais souterrains.